Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve avec ce nouveau jeu Divinator que je vais vous présenter pour cette semaine. Je ne vais pas l'utiliser à chaque fois. C'est donc de la boutique Essence Mana. Je vous fais quand même une petite présentation. Ensuite je vais faire votre tirage pour la semaine. Donc d'abord, on va regarder pour qui ce sera ce tirage. Pour vous les taureaux, c'est un taureau, lune en taureau. Ok. Donc c'est un jeu Divinator qui vient de la boutique Essence Mana. Je vous avais déjà présenté un produit. Je vais le dire pour tous les signes qui étaient en fait, qui est toujours, les dessous de plats de réharmonisation, de plantes, de tout ce qui est organique. Par exemple, les pierres, les pendules avec les pierres. Vous pouvez réharmoniser, ça recharge en énergie. Donc c'est déjà des objets qu'on nous offre pour que vous puissiez en profiter avec un bon dans la commande. Donc vous allez sur Essencemana.fr en dessous de la vidéo. Cliquez sur Essencemana.fr. Vous rentrez le code promo Sandra10. Et vous avez un 20% sur tous les objets. Et là, on m'a offert un nouvel objet à vous présenter. C'est un oracle Divinator que j'ai choisi en fait personnellement. Parce que je peux choisir des objets à vous présenter de leur boutique. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à acheter. Il y a aussi des objets beaucoup moins chers. Ça ne s'est quand même pas donné. Mais c'est de très très bonne qualité. Tout est effaimant. Vous n'avez qu'à lire leur boutique. Vous n'avez qu'à voir les produits de leur boutique qui sont magnifiques. Vraiment. Donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et puis Essencemana, l'essence du pouvoir divin. Déjà, c'est un message que j'aime beaucoup. Alors, quand on reçoit ce jeu Divinator que j'ai choisi dans leur boutique. On a un tapis ici en velours. Très joli tapis que j'ai rajouté sur mon tapis que j'avais dessous. Et qui représente les différentes maisons de vie. On a, je vais vous les expliquer. L'amour, on le voit bien ici. Le domaine spirituel, le bien-être. Ici, c'est la richesse. Là, c'est l'homme qui va au travail. Le travail, c'est votre maison. Je peux vous montrer. C'est marqué, mais c'est bas, 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 bas. Carrière, maison. Je ne peux pas le mettre ici bas. On a la vie sociale. On a les conseils. On va remonter un petit peu tout ça. Et la vie amoureuse, comme je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, je vais charger, comme je disais, cette pierre, un cristal de roche en pointe. Je le mets sur ma pierre, ici. Attention, la bougie. Hop. Et je la recharge. Avec ce jeu, nous avons une pochette. Aussi avec la fleur de vie. Donc, toujours un symbole important pour cette boutique. Fleur de vie qui recharge, si vous ne savez pas. Différentes pierres, cristaux, végétaux. Je demande pour les taureaux, semaine du 28 août au 3 septembre, cette semaine, qu'est-ce qui se passe. Je prends une poignée et je vais l'étaler un petit peu partout. Hop. Voilà. Donc, ce sont en fait des... C'est les arcanes majeures, comme ils appellent, de John Wan. Donc, c'est un jeu avec des arcanes majeures. C'est comme des oracles. Oui, c'est un oracle divinatoire. Mais c'est en fait avec ces pièces-là, qui ne sont pas forcément des runes, qui ne sont pas forcément des charmes. Donc, ces petites pièces divinatoires qui vont tomber dans chacun des domaines. Alors, là, on a la tempérance qui est tombée dans le spirituel. On a le mât dans le bien-être. Je les prends à l'endroit. Dans les conseils, la justice, le pape. Dans la maison, l'étoile. Dans votre carrière, le monde et la lune. Alors, une petite chose. Est-ce que je n'ai pas fait déjà pour vous, les chers amis de Thauro ? J'ai l'impression. Où est-ce que j'ai mis les cartes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les taureaux. Est-ce que j'ai fait les taureaux ? Je ne crois pas. Je ne sais plus maintenant. Parce que j'ai l'impression que la maison, j'en avais parlé. Donc, les taureaux, bien sûr, je ne les ai pas faits. J'ai regardé. Alors, comme je vous ai dit, la balance dans les conseils avec le pape. Dans la maison, dans votre maison ou votre maison, votre personnalité, on a l'étoile. La carrière, on a la lune avec le monde. Et puis, dans le bien-être, on a le fou, le mât. Il y a une carte au milieu. On la prendra une carte. Je dis carte. Parce que sinon, je vais dire comment ? Oracle. Oracle. Je ne sais pas quel nom on peut dire. L'arcane majeur dans cette maison-là, pour vous. On va dire ça comme ça. Donc, pour la semaine prochaine, ce qu'on vous dit, on va commencer par le spirituel. On nous dit, soyez. Alors, l'énergie de tempérance, c'est l'énergie d'équilibre. On voit qu'il y a un certain équilibre pour vous. Vous avez retrouvé un certain... Pour moi, je pense, vous avez retrouvé un certain équilibre dans le domaine spirituel. Vous savez plus mettre de l'eau dans votre vin. Vous arrivez mieux comprendre certaines choses où il faut peut-être donner plus de vous-même. Écouter plus de l'autre côté. Agir plus par vous-même. Et vous arrivez mieux à équilibrer le domaine spirituel. C'est difficile à expliquer. Vous n'êtes pas totalement dans le bien, totalement dans le mal. Vous êtes juste. Vous êtes en équilibre. Sinon, on pourrait voir quoi ? Mettre de l'eau dans son vin quand on est avec autrui, on est moins sûr de vouloir avoir raison. On est moins à avoir cette force de toujours avoir raison et de penser que les autres ont tort. On est plus à l'écoute d'autrui. C'est un peu ce que je reçois comme message. Au niveau du bien-être, on a le mât qui va un petit peu avec cette énergie spirituelle. Il y a un changement qui s'opère cette semaine. Vous vous sentez mieux au niveau spirituel, comme je vous l'ai dit. Et vous vous sentez dans un renouveau au niveau de votre bien-être, de votre santé. Parce que le mât, c'est la carte zéro. Donc, on redémarre. Vous repartez sur une énergie de bien-être pour cette semaine. Vous repartez à zéro sur de nouvelles bases. Peut-être une nouvelle base de manière de penser, de se comporter avec autrui, d'une hygiène de vie, d'alimentation, de sommeil. Vous mettez en place peut-être certaines choses qui vous sont favorables, qui sont nouvelles. On démarre quelque chose à zéro, qui sont bien pour votre bien-être, pour votre santé. Avec ces deux cartes spirituelles et bien-être, on voit qu'il y a un renouveau positif, en tout cas. Il y a quelque chose de neuf et d'équilibré qui est pour vous présent. On ne parle pas de la richesse. On parle de votre carrière, par contre. De votre carrière, il y a du changement. Dans la carrière, il y a des ouvertures. Il y a des choses qui sont floues parce qu'on a la lune. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Elle est là. Oui, on la voit. On a des choses pour avancer qui sont floues, qui vous empêchent d'avoir la lumière et d'avoir une clarté. Comme si on vous cachait des choses, comme si on ne vous disait pas certaines informations. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas comment avancer. Donc, ce tirage, il est pour les taureaux à sonne au taureau. Et n'hésitez pas à regarder votre signe. Ascendant votre signe lunaire. Il y a de moins en moins de vue. Je ne comprends absolument pas. Et j'attends demain la réponse. On me dit que c'est piraté maintenant. Donc, on prouve toutes les excuses possibles et inimaginables. Et puis, si vraiment c'est le cas, je ferme la chaîne. Et puis, on restera sur divination et rituel. Mais vous verrez, il n'y aura aucune vue. Donc, vraiment, on me jette. C'est triste. C'est très triste. Donc, si moi, je suis à sonne au taureau, on voit que pour passer à une étape supérieure à autre chose, on cache des choses. Des choses que je ne sais pas. On ne dit pas. On ment. On doit écouter son intuition pour essayer de trouver des réponses. Pour pouvoir passer à autre chose. Parce qu'il y a... On voit les choses pas nettes. Mais on voit qu'avec la carte du monde, vous finissez un cycle, effectivement, au niveau professionnel. Qui nous dit, vous avez terminé un passage. Vous avez fait le tour du monde, quelque part. Et ce monde vous est ouvert. Alors, il pourrait y avoir déjà des propositions qui vous seront faites la semaine prochaine pour du renouveau au niveau pro. En tout cas, il y a un domaine qui est compliqué, qui est très compliqué. Parce qu'on vous ment. On vous cache clairement des informations, une situation. On ne vous dit pas la vérité. Il y a pour moi, un peu comme la carte du diable, qui pourrait être ici, de la manipulation. Attention, la lune. Quand j'ai cette carte dans le sentimental, ça parle de tromperie. Les choses cachées. Il y a quelque chose où on vous trompe. Alors, il y aurait une possibilité d'aller vers autre chose. C'est ce qu'on vous propose. C'est le destin. La fin d'un cycle. Pour aller vers autre chose, les taureaux. Quelque chose de nouveau. Ou quelque chose de nouveau qu'on vous propose dans l'entreprise où vous êtes. D'accord ? A voir. N'hésitez pas à commenter comment ça résonne pour vous. Ici, concernant votre maison, on voit que vous avez la protection. Donc, protection sur vous, sur votre personne. La maison peut représenter notre base, notre personnalité, notre maison intérieure. Ou votre foyer, votre maison, votre lieu de vie. Avec la carte de l'étoile, vous avez une protection. S'il y a des soucis concernant votre domicile, vous êtes protégé en cas de conflit, en cas de problème avec des architectes. Peu importe. Ça ira en votre faveur, dans votre sens. La maison, on peut aussi voir qu'on va vous guider, peut-être pour acheter un nouvel appartement. Qu'on va vous guider si vous avez des questionnements par rapport à un achat, par rapport à une vente, par rapport à une location. Attention, l'étoile est toujours là pour vous guider, pour vous montrer le chemin. Donc, n'ayez aucune crainte si vous êtes un petit peu perdu concernant votre habitat, vos habitats, vos lieux de vie, les taureaux. Une protection. Vie sociale, pas grand-chose. On n'a pas eu de cartes sans tomber, on va dire cartes. Rune ou carte divinatoire. Mais par contre, sur le conseil, on nous dit à nouveau de trouver l'équilibre. Eh bien, c'est bien ce que vous allez faire avec la justice ou de trancher avec une situation, de couper avec une situation. Alors, laquelle ? On va voir après avec cette carte. Et puis, le conseil, le pape, elle tombe souvent dans le domaine conseil. C'est assez hallucinant parce que c'est justement le personnage qui donne conseil dans le tarot de Marseille. vu que c'est les arcanes majeures. Le pape, on nous dit soit de garder la foi, garde la foi par rapport à une situation qui te correspond. Vous verrez en quoi ça résonne. Garder espoir pour une relation sentimentale, pour votre maison, pour l'argent, pour que ça s'arrange avec la famille. Peu importe. Une question de spiritualité. Une question de trouver l'équilibre. Là, il y a quand même des conseils de l'univers pour vous, les taureaux. C'est vraiment ces deux choses. Trouve l'équilibre ou tronche avec une situation qui n'est pas bonne pour toi. Tronche. Tu as deux personnes dans ta vie sentimentale. Donc, n'hésitez pas à regarder vos tirages du 1er au 15 septembre 2023 qui sont tous sortis au niveau général et amour. 1er au 15 septembre, j'ai fait pour les deux semaines et deux semaines, cette fois pour les tirages mensuels. Trouver un bel équilibre ou trancher parce qu'il y a un déséquilibre avec une situation. Vous avez peut-être, je vous ai expliqué, deux personnes dans votre cœur mais il va falloir trancher avec lesquelles vous voulez être. Ça ne va pas, vous ne pouvez pas vous balader entre les deux. Vous avez deux maisons, vous devez aussi choisir, faire un choix entre deux appartements. Il y a quelque chose, au niveau du conseil, il va falloir trouver, faire un choix pour avoir cet équilibre qui est représenté ici et qui est représenté ici au niveau spirituel. C'est aussi l'équilibre, mettre de l'eau dans son vin, tempérer une situation. Si vous n'arrivez pas à équilibrer ce domaine-là, on ne parle pas d'amour dans ce tirage. Vous avez cette personne du pape, comme je vous ai dit, qui est une personne de référence. Je vais quand même prendre après une référence supplémentaire. Une référence au niveau expérience. Donc, si vous avez des soucis sur quelque chose, vous n'arrivez pas à gérer par vous-même. Dans les conseils, on vous dit, va voir une personne d'expérience ou une personne assermentée, un juge, un avocat, peu importe, qui va pouvoir t'aider cette semaine. Je vais quand même prendre une carte sur l'amour pour que vous ayez quelque chose. Il y aurait une relation qui se termine et l'empereur. Alors, pour certains d'entre vous, la semaine prochaine, vous voyez la fin d'une relation sentimentale. On coupe aussi, ici, avec l'arcane de la mort. On coupe des têtes. C'est peut-être là qu'il y a un choix à faire. Peut-être là qu'il va falloir trancher. Avec la justice, il y a vraiment le sabre qui est de nouveau là. Il y a deux fois le sabre. C'est en coupe. On ne veut pas garder ça dans notre vie. Alors, possible qu'en amour, donc les taureaux, il y a une relation que vous allez décider de couper avec le... En fait, vous reprenez votre pouvoir avec l'empereur. Vous reprenez vraiment les devants, votre décision, votre souveraineté. Vous prenez la décision, oui, d'arrêter de vous faire malmener d'un côté ou de l'autre. Ou d'une personne qui vous prend, qui vous jette, qui vous prend, qui vous jette. Vous reprenez les rênes de votre vie au niveau sentimental. Mais vous décidez de couper. Alors, d'arrêter une relation ou de faire un choix entre deux personnes, peut-être. Il y a quelque chose que vous arrêtez, en tout cas. Généralement, la mort, c'est la fin d'une relation. Au centre du tirage, il y a la maison du... C'est très intéressant. Il y a toujours cet arbre qui représente l'arbre de la vie, qui est sur leur symbole. N'hésitez pas, je vous conseille vraiment, de regarder ce qu'ils vendent. C'est des produits magnifiques. Et si vous voulez cet oracle, n'hésitez pas à faire l'achat avec le code promo, bien sûr. Qui vous donnera moins 20% sur ce prix. Et c'est des jeux qui sont faits main, pratiquement tous. Tous les jeux ou les bijoux. Bon. Maison Dieu, au centre de votre tirage, nous dit qu'il y a quelque chose qui se casse la figure. Il y a l'univers qui enlève une situation de votre vie qui n'est plus bonne. Est-ce que c'est au niveau de la carrière ? Est-ce que c'est au niveau de l'amour ? Au niveau de votre bien-être, on doit supprimer quelque chose pour que vous soyez bien. pour recommencer quelque chose à zéro, dans le sens du bien-être, manger différemment, je vous l'ai dit, faire des exercices. C'est faire quelque chose de nouveau pour votre santé. C'est un peu ce que nous dit le centre de votre jeu. L'univers vous demande de supprimer une chose, ou va faire qu'une situation s'arrête, s'écroule, s'effondre, pour que vous puissiez reconstruire par-dessus, reconstruire. On demande bien reconstruction, maison Dieu. Ça vient de l'univers, parce que vous n'avez peut-être pas réussi à couper une situation, et qu'il va falloir, en fait, reconstruire par-dessus. Voilà ce que je vois pour vous, les taureaux. Merci de me dire si vous appréciez ce genre d'oracle divinatoire, et si ce tirage vous parle déjà pour la semaine prochaine. Merci pour vos retours. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada